bonjour à tous aujourd'hui nous allons confectionner des roulets de saumon fumé à la crème de ciboulette ça sera des petits roulets de saumon fumé pour l'apéritif pour ce faire il nous faut de la ciboulette du jardin bien entendu un citron du sel fin j'ai pris quatre tranches de saumon fumé ça représente 150 grammes de saumon fumé un quart de litre de crème fleurette 35% c'est pour la foisonner pour la montée en chantilly de papier film d'une poche à pâtisserie et d'une pince à linge d'une passette étamine d'un petit cul de poule de poivre du moulin et de brochettes en bambou ça ça sera pour piquer les roulets de saumon fumé nous allons tout de suite commencer par monter la crème fleurette alors on va la foisonner avec un fouet tout simplement on est parti c'est le plus important on y va on monte la crème on va y mettre on monte un jus de citron alors je mets à moitié parce que ça va le citron va serrer la crème donc si on le met au dernier moment ça va faire tourner la crème donc on met lorsqu'on l'a monté à moitié déjà un bon jus de citron voilà je vais commencer quand même à l'assaisonner un peu pas trop parce que le saumon fumé est en général très salé donc on n'assaisonne pas trop la crème d'accord et on est reparti vous avez vu le citron lorsque j'ai mis le citron c'est à tout de suite serrer la crème la crème C'est parti. On la monte bien, ça se tourne bien. Voilà, une fois qu'elle est bien serrée, on y met notre petite ciboulette lavée au couper à lave, la ciboulette du jardin, couper bien entendu avec le ciseau. Ça, ça va être l'appareil pour les roulets de son nom fumé. On va déjà voir ce que ça donne. Si c'est pas mal, ça va tomber. On va mettre toute la ciboulette. On va donc faire des gros morceaux. Donc, la crème de ciboulette est prête. On va goûter pour voir s'il y a assez de sel. Ne salez pas trop car le saumon est déjà salé. Je le répète. Donc, il ne faut pas trop saler. Oui. Très très bon. Parfait. Ouais. Voilà. On va mettre tout ça dans notre ciboulette. poche. Moi, j'y mets une pince à linge pour fermer le tout. Là, je suis sûr que la crème ne va pas se sauver. On retourne bien. On y met donc notre crème de ciboulette dans la poche. On fait bien glisser jusqu'à la pince à linge qu'on enlèvera tout à l'heure. Voilà. Voici déjà pour l'appareil. Ensuite, nous allons prendre une planche bien propre. La planche, on va l'enduire de papier film. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. On y met donc papier film. On prend nos tranches de saumon fumé qu'on met sur le papier film tout simplement. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, on prend notre appareil. et on en met bien régulièrement sur le saumon fumé. On coupe au milieu. L'ensemble. Bien régulièrement. On coupe. On coupe. On coupe. On coupe. On coupe bien. Voilà. Voilà. Tout simplement. Ensuite, lorsque tout ça est bien coupé, on se perd. On roule. On roule. Tout simplement. On roule comme il faut. Et d'un côté. Et de l'autre. Voilà. On roule bien. De toute façon à faire des boucles. C'est beau, beau cylindre hein ? Pas trop gros, c'est des amies de bouche. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux cylindres, deux secondes fumées qui sont jolis. Je vais passer tout ça au congélateur dix minutes, pour pouvoir ensuite, une fois un tout petit peu gelé, les couper, en faire, les portionner correctement, pour pouvoir mettre un petit pic et avoir des roulets de saumon fumé à la crème de ciboulette. Donc une bonne demi-heure s'est passée à grand froid, voilà. Maintenant, il suffit d'enlever le papier film et couper. J'ai mis juste une demi-heure au congélateur, il ne faut pas que ça soit congelé non plus. Voilà. Donc, comme ça, comme ça, on enlève le film vite. Là, il faut se dépêcher, parce qu'autrement, ça décongèle vite. Et hop, on a, et on coupe. Regardez, ça va tout seul. On coupe des petits roulets. Deux. Ouh là, lui, il s'est casse-t-il, ça, c'est pas bien. Voilà. Voilà. On s'applique. Voilà. Donc, Le plus régulier possible. On est peut-être du bon côté. Voilà. Et voilà. Un petit pic. Comme ceci. Regardez donc. Et voilà. Roulez de saumon fumé à la crème de ciboulette. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada